Attention, bonjour, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et consommer avec modération. On n'est pas bourré, mais c'est pas une raison. C'est trop belle. Ouais. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est trop belle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici S.Depic, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, je suis toujours avec Yudo, bonjour. Bonjour. Et on se retrouve pour le jour numéro 10, qui est juste là. Ah, du calorier de l'avant-bière. Allez, c'est à moi de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui ? Alors, c'est la Tongarlo Christmas. Ok, de la bière de Noël. Alors, Tongarlo Christmas, déjà, voyons voir au niveau de l'étiquette. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Déjà, elle tire à 7, je l'ai vu. Donc, c'est une bière d'abbaye des prémontrées. Des prémontrées, ok. Et d'où ça vient ? D'où ça vient ? Une bière d'abbaye brassée avec l'approbation des prémontrées de Tongarlo. Cette bière a été refermentée en bouteille afin d'obtenir un arôme plus raffiné. Et un goût plus riche et savoureux. Conseil, versez la levure dans le verre ou dégustez-la séparément. La levure ? What ? Versez la levure dans le verre. Attends, ils nous fournissent de la levure avec ? Non, non, non. Non. What the fuck ? Et ça vient d'où ? Ça nous vient d'où ? C'est absolument pas indiqué. Brasserie Provencie Exungweck à Bortemainwerk, Belgique. Encore une bière belge ? Bah dis donc. Bah Roto, on en a pas eu beaucoup au début. Maintenant, on en a un peu plus là depuis quelques jours. Allez du coup, la Tongarlo. Hop là. Je sais même pas indiquer quel type de bière c'est. On va voir. On va voir. Blonde, s'il vous plaît. C'est une blonde. C'est une blonde. Elle est ambrée. C'est une ambrée plutôt. Moi, je suis pas un spécialiste des ambrées. Du coup, je sais pas. Tu veux goûter ? Vas-y. Allez, goûte. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Oula. Je vais attendre. Est-ce que j'ai pris trop de mousse ? Elle a un goût qui reste en bouche un peu bizarre. Elle est pas mauvaise, mais il y a un goût qui reste en bouche un peu spécial. Elle est pas mauvaise, mais pas non plus super bonne. Non, on dirait presque un goût un peu terreux, je trouve, ce qui reste en mousse, en bouche. Tiens. Bon bah, shorty, désolé. Ça fait deux bières belges de suite qui sont pas à notre goût. Ça va, celle-là, non. En fait, ça va, c'était surtout de la mousse, mais bon. Mouais, mouais. Pas convaincu. Pas convaincu non plus. Du coup, alors, le sujet du jour qui nous a été proposé par... J'ai noté le prénom, j'ai oublié. Quentin, je crois. Je sais plus, excusez-moi. Sujet du jour, nos plus grosses conneries qu'on a fait dans nos vies. Plus grosses catastrophes, etc. Tu veux commencer ? Non, vas-y. Vas-y. Ah, ok. Non, je commence, si tu veux. Vas-y, vas-y. La bande de potes, la même bande qu'on partait en vacances chaque année. Quand on avait tous nos scooters. On faisait des vidéos à la con sur Internet. On était un peu des jackasses. Like, on faisait des conneries, etc. Et un jour, on s'est dit, on va faire un faux radar. Et du coup, on avait pris un flash d'appareil photo. On s'était mis dans des vignes, à côté d'une route pas trop fréquentée, mais quand même. On s'était limité à 60 ou 80, je sais plus. Je sais plus où on s'était posé exactement. 60, je crois. Et en gros, en fait, quand il y avait une voiture qui passait, on flashait. Et de s'en mettre plus loin, il y avait des potes habillés en flic. En gros, ils avaient un gilet jaune, quoi. Qui arrêtaient les voitures et qui faisaient contrôle, l'identité et tout ça. Et moi, j'étais caméraman et j'étais planqué dans une poubelle, dans les grosses bennes de l'autre côté de la route. Et je filmais ça. Donc, on fait ça une demi-heure, une heure. On arrête des voitures, on contrôle les permis, machin. Après, on les laisse partir. Bien sûr, on ne prend rien. On dit que c'est une vidéo. Et au bout d'un moment, il y a une voiture qui arrive. Les potes flashent la bagnole. La voiture continue d'avancer. Elle arrive à hauteur des potes qui étaient habillés en flic. Et c'était une voiture de vrais policiers. C'était des vrais flics qui étaient venus. Alors, c'est une des personnes qu'on avait arrêtées, où on se faisait passer pour les flics. Qui avait appelé la police en disant, ouais, il y a des jeunes qui se font passer pour des policiers là-bas, machin. Et du coup, ils ont envoyé une patrouille. C'est vrai, tu t'amuses ? Ils ont envoyé une patrouille. Et du coup, les potes, ils ont flashé les flics. Et les potes, au milieu de la route, ils font halte. Et alors que c'est la bagnole de flics, ils s'arrêtent, machin. Moi, je suis toujours dans ma poubelle cachée, en train de filmer tout ça, en train de me fendre la gueule. Mais en même temps, je suis en train de paniquer parce qu'il y a des flics, quand même. On a 14 ans, ça fait un peu peur. Non, on avait un peu plus. On avait 15, 16 ans. Bref. Ils parlent pendant 5, 7 minutes. Moi, je suis toujours en train de filmer dans ma poubelle. Tout d'un coup, je vois les deux flics retourner vers leur voiture. Je me dis, c'est bon, ils se barrent. J'ai mes images. On sait bien, c'est bon, on va arrêter. J'en vois un qui monte dans la bagnole, qui prend un Tokiwoki, qui parle dedans. Et en fait, c'était les haut-parleurs qui allaient sur la bagnole, sur les... Comment on dit ? Les... Bref. Les haut-parleurs qui allaient sur la bagnole pour appeler quelqu'un. Et du coup, ils font, c'est la police, vous arrivez tout de suite ! Et là, sur la vidéo, on me fait faire, oh oh ! Je baisse la caméra et je coupe. Et du coup, je sors de ma poubelle, je traverse la route, je vais vers les flics. T'as 3, 4 potes qui étaient de l'autre côté de la route, qui sont barrés en courant dans les vignes. Et du coup, j'arrive vers la police. Ils me demandent, je faisais quoi ? J'étais caméraman. Ils prennent la caméra, ils me font montrer les images. Donc, je montre les images. Et du coup, ils nous ont fait, ouais, du coup, on va appeler vos parents. Ils ont pris nos noms, etc. On va appeler vos parents. Mais sinon, rien de plus, machin. Et du coup, on a tous été paniqués, on a tous parlé à nos parents avant. Avant qu'ils appellent, leur a dit, ouais, on a fait cette connerie, machin. Bon, on s'est bien marré, mais c'était une connerie. Et les flics ne l'ont jamais appelé au final. Et du coup, ils nous ont laissé les images. Donc, il y a encore sur Internet. Alors malheureusement, le son, il a striké. Je ne vous donnerai pas le lien de la vidéo. Mais il y a encore sur Internet, quelque part, cette vidéo qui traîne. Et voilà. Une des plus grosses conneries, je pense, qu'on a fait. Et qui m'a marqué, qui m'a pas mal marqué. Et petite anecdote. Deux semaines plus tard, on est allé dans la ville qui est à 20 km de chez nous en scooter. On fait une soirée. Et en rentrant à 2h du matin, on se fait arrêter par la police pour contrôler l'économie. Et c'était un des deux flics qui nous avait arrêtés, qui faisait le contrôle et il nous a reconnus. Et du coup, on a discuté à un moment. Après, il nous a laissé partir. On n'avait pas bu parce qu'il ne faut pas boire en conduisant. Voilà. À toi. Petite histoire. Moi, j'espère que vous l'avez vu. Sur le vlog, là, d'Asdeus de cet été, on va, moi, je vais montrer l'endroit où j'allais. De temps en temps, j'allais dans cette zone-là. Vers Cannes. Elle est calme, donc. On va se finir. Vous avez vu, un peu. Tu l'avais pas précisé. Ça, continue. Ensuite, je partais avec mon frère en vacances. On faisait des petites vacances avec mon frère et des amis. Puis, c'est bien à Cannes, mais pour éviter de dépenser de l'argent, ce qu'il faut faire, c'est s'amuser. Et nous, on avait trouvé un petit jeu. C'est qu'il fallait rapporter... Enfin, on partait en mission. En fait, les missions, qu'est-ce que c'était ? Ouais, t'as raté, oui. Continue. La mission, c'était de prendre un petit souvenir de Cannes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Prendre. De prendre, ouais. Voler. D'emprunter à une durée indéterminée des souvenirs de vacances. Alors, ce qu'on fait, on se met quand même super loin de là où on était. Et vraiment très, très loin. Et là, on passe. Il y avait pas mal de barres sur la plage et tout. Des trucs un peu... Des trucs sympas. Tu vois, que genre... Un serpent de 3 mètres de long, un peluche. Comment ça s'appelle les planchers en bois ? Ouais, je vois ce que tu veux. Et vous voyez aussi, il y a des planchers en bois comme ça. Pour faire du surf sur la plage quand il y a 3 mètres d'eau. C'est ça. Qui... Où c'est écrit illégal dessus. Des petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on les prend. Donc déjà, c'était la mission pour les prendre. Tout est écouté, bien évidemment. Donc, on a dû galérer comme pas possible. Ah, c'est de la déco. Ah oui, bah oui. Ah oui, ok. Ah oui, oui, c'était de la déco sur les bars. Et là, moi, avec ma pote, ce qu'on fait, c'est que... Eh ben, on est sur une planche. Bah, sur la planche, justement, où c'est écrit illégal. On galère un peu. Et pendant ce temps-là, j'ai un pote. Lui, il rentre... Pour ceux qui connaissent, en fait, il y a des renforcements. Et il y a des magasins. Oui, c'est des restos qui sont dedans. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Un chien. Un chien de sécu. Le pote rentre et là, il flippe parce qu'au-dessus du chien, il y avait quoi ? Un mec de sécurité. Heureusement, il faisait dodo. Alors là, il repart tout doucement. Le chien, il continue à dormir. Bon, pour la sécurité, on a connu mieux. Et là, il nous fait, on doit se casser. Maintenant, il y a un putain de chien avec le mec de la sécu. Donc, ce qu'on fait, c'est pas assez vite quand même. Et là, sur la route, qu'est-ce qu'on voit ? Une bagnole de flics. Avec quoi ? Avec les giranphars. Et là, en plus, ils allaient pile au restaurant où on venait d'aller. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on court ! Au passage, en chemin, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On avait trouvé des crocodiles. Vous voyez les bouées ? On avait trouvé deux bouées crocodiles attachées aux grosses bouées jaunes. Déjà, il faut être très court pour l'amener. Je suis désolée, nous, qu'est-ce qu'on voulait depuis le début ? C'était des bouées trop courtes. De toute façon, j'en ai pris les bouées. On les avait dégonflées. On continuait de courir parce qu'il y avait toujours les flics. Et là, en fait, j'ai pas dit, mais à l'aller, on avait croisé un couple qui baisait sur la plage. Et ça, c'est interdit en France. C'est quoi ? Je sais même plus. Je sais même pas l'appellation que ça peut avoir. Bref, on retrace. Et alors, en fait, coup de bol, heureusement qu'ils étaient là. Les flics se sont arrêtés au même endroit que le couple qui baisait. Et là, on a pu tracer notre route. À un moment, il y avait un petit renfoncement. On s'est caché dedans pendant peut-être une demi-heure. Mais on n'en pouvait plus parce que là, on avait la petite pression. Bah, paraît que toi, on avait des flics là sur le couple. Même si on était... Ça fait pas longtemps, ça fait 2-3 ans. Mais tu dis, bon, on a quand même volé des trucs. Mais c'était vraiment vachement drôle. Et bah, qu'est-ce qu'on a fait ? Bah, c'est qu'on a tout gardé. On est en plus, on a dû tout ranger dans la voiture. En mode, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Mais ça fait une honte de quoi. On vous empêle pas, on a bien fini avec ça. Mais c'était la petite histoire bien marrante. Et on l'a fait. Vous n'êtes pas fait choper au final. Ouais, non, pas du tout. Heureusement quoi. Ouais. Enfin, sinon, les vacances plissent quoi. Bah, voilà la tire quoi. Ouais. Bon, c'est ça. Non, parce que c'était pas des... Ah si, c'est du... Ouais, c'était de pas la tire. C'est du vol quand même. Oui, c'est du vol. C'est de l'emprunt. Surtout, faut pas faire ça. Pas sûr que les flics soient du même avis. Bref. On est bon. On est bon. Vidéo un petit peu plus courte que hier. C'est parfait. Bon, on se laisse là pour aujourd'hui. Alors, petite chose, les prochains épisodes, les prochains jours, on en tournera... Alors, pas ce soir, mais probablement les jours suivants, on en tournera un peu plus par jour. Parce qu'on n'est pas là pendant une dizaine de jours à peu près. Ouais, en fait, on parle... Bah là, il reste 14 jours, on part le 15, et on revient le 21, et après on repart direct. Donc bref, il y aura quelques vidéos, on tournera plusieurs vidéos le même jour. Mais on les publiera quand même le bon jour. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos plus grandes conneries. Et surtout vos plus grosses conneries, avec la police ou pas, bien sûr. Et des idées de sujets. Il y en a encore, on a encore quelques idées, mais on commence à être à court. Il y en a encore 14 à trouver. Et on fera pas nos animaux parce que... On fera pas nos animaux parce qu'on l'a déjà fait, et que, bah voilà, vous les avez vus. Là, là-bas. Et il y a quoi d'autre qu'on va pas faire ? Qu'est-ce qu'on avait pas fait ? Comment on s'est rencontrés, ça, on l'a déjà raconté. On l'a déjà dit, ouais. Il y a quoi d'autre ? Comme ça, au moins, vous avez pas reproposé. Voilà. Je crois que c'est les deux qui arrivent aux années souvent. Ouais. Mais on les avait fait. Nos setup, on les fera pas non plus. Vous aurez lundi une vidéo sur mon setup. Voilà. N'hésitez pas. Le petit pouce bleu également. J'ai buggé une seconde. Ouais, j'adore ça. Et on se retrouve demain pour le jour numéro 11. C'était As2 avec Yudo. Ciao. 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 Ciao.